Musique Salut à tous, c'est Ding. Aujourd'hui je vous propose une petite review, un petit comparatif entre deux répliques, deux copies du système A PTW le Hero avec le modèle M4A1 et le DTW de chez G&D On va commencer par le Hero qui a priori est d'une marque japonaise Il nous propose une réplique qui est à l'échelle 1 du M4A1 Les pièces Systema étant plus fines que nos gearbox normal et nos moteurs normaux ça permet d'avoir des dimensions de réplique qui sont conformes au modèle réel Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte de ce Hero ? Déjà une petite jet de nettoyage, un petit goupillon Voilà, superbe, c'est doux Bon au passage c'est pas mal ça pour nettoyer les canons Tanyoko Et également un CD avec dessus l'éclaté de la réplique Et le manuel d'utilisation qui est en japonais Donc bah, ne vous parlez pas japonais Il y a quand même des photos, c'est pas mal Un chargeur bien entendu, chargeur type PTW D'une contenance de 120 billes Ensuite, on a des petits capuchons comme ceci Deux petits capuchons qui se mettent sur la crosse que je vous ferai voir tout à l'heure La crosse Crane, n'est-ce pas ? Il y en a déjà un qui est parti faire sa vie quelque part Mais ça a tendance à pas trop tenir Et enfin, la réplique La réplique est assez lourde quand même Elle fait son poids, elle fait dans les 4 kilos Pourquoi ? Tout simplement Le canon Déjà le canon externe est En acier, bonne surprise Bien entendu Le cache-flamme, je suis en train de muer C'est un truc de fou Le cache-flamme est en acier Et le guidon est à chier Je plaisante Autre pièce en acier également sur cette réplique Les vis de la poignée garde-main Également L'écrou de serrage du tube de crosse Et On termine par le cache-poussière Alors, est-ce que les goupilles sont en acier habituellement ? Oui, voilà Les goupilles Quelle est l'autre ? Les goupilles sont en acier Ah bah La vis du mag catch en tout cas est en acier Est-ce que l'autre côté ? Ah bah le mag catch est en acier Voilà Bonne surprise Et là, j'ai plus assez d'aimants Là c'est de l'alliage Le corps est en alu Là c'est de l'alu Et 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 Là c'est de l'alu Le pontet en alu La détente en alu Et le plastique en plastique Ce qui est normal Concernant les parties plastiques de la réplique On va avoir donc la poignée pistolet Le garde-main Là type 4 à 1 Donc vous pouvez le remplacer par un risque Il n'y a aucun souci Ça passe Alors ça se démonte Ah ça se démonte Oui ça se démonte Hop Et hop Et là à la place vous mettez un risque Vous mettez ce que vous voulez Un garde-main en bois Si vous êtes un petit peu sculpteur La crosse également en plastique Crosse type crane Plusieurs positions Alors elle a un petit peu galère à l'aider On verra tout à l'heure pourquoi Ce qui est sympa sur cette crosse Elle est hyper confortable Ils ont mis une espèce de De mousse dessus Qu'ils ont collé Donc le contact avec ma joue Oh là là je pourrais faire la sieste Voilà Si vous attendez en embuscade Vous pouvez vous mettrez comme ça Hop Et quand il y a un ennemi Ou un adversaire Vous pouvez lui en mettre une petite Le talon Bien sûr se démonte Car à l'intérieur on a toute la partie Câblage de batterie Alors L'inconvénient Pour moi L'inconvénient c'est qu'il va y avoir Le tube de crosse Qui va être complètement bouché Par le câblage Voilà Ils ont mis un câblage Vraiment Je vais essayer de vous le sortir Voilà Punaise de Misére Malheur Voilà Donc ils ont mis un câblage Voilà Il est énorme Bon en même temps Gros fil Bonne conductivité Voilà Mais ils ont mis Un câblage Énorme Sur cette réplique Du coup Ça bloque un petit peu Au niveau de la crosse Et alors je vous dis pas Quand vous voulez mettre Une batterie là dedans Putain C'est la misère C'est la misère totale Donc Le mieux C'est de mettre une batterie Deux éléments Un élément De chaque côté De la crosse C'est une connectique Tamiya Large Tamiya Les japonais En sont friands Du coup En airsoft Tout le monde a fait pareil C'est du large Alors pour trouver les batteries C'est pas évident Donc il faudra Utiliser soit un adaptateur Comme ceci Ou soit Recâbler votre réplique Moi j'ai fait ça Avec toutes mes répliques Et toutes mes batteries En anti-plug Ou en DIN C'est pareil Ou en XT60 Si vous avez une préférence Pour le XT60 Mais franchement ça Pour la conductivité électrique Voilà C'est pas terrible Donc je vous le disais On peut mettre une batterie Deux éléments Alors j'en ai pas Mais vous pouvez mettre Un tube Voilà C'est quoi ça C'est une 7V4 1600 mAh Alors il est Conseillé De tourner à la 11.1 Pour une fois Qu'on nous conseille De tourner à la LiPo 11.1 C'est pas plus mal Vous pouvez bien entendu Utiliser des Des NIMH En 8.4 9.6 Ou ce que vous voulez Mais la réactivité On sera un petit peu Impacté Malgré tout C'est ce qui est bizarre Pour ce genre de système D'ailleurs Voilà Cette réplique Comporte les marquages Colt Voilà Donc ça peut vous valoir Une petite explication de gravure Avec les douanes Et éventuellement Un petit coup de rouleau compresseur Et une amende Les japonais Voilà On l'a vu On n'en a un petit peu Rien à faire Du marché extérieur au Japon Donc ils continuent A fournir Des répliques Avec les marquages RS Et malheureusement En Europe Et dans beaucoup De parties du monde Ces marques Ont été déposées Par Les Les grands Distributeurs Que ce soit Humarex Cybergun Ou ASG Donc Méfiance Si vous commandez Cette réplique A l'étranger De toute façon En France A ma connaissance Elle n'est pas Disponible Donc j'ai câblé Ma réplique Bon ça fait un petit peu Poupée russe Parce que j'ai Plus de batterie Câblée en Tamia Chez moi Donc vous avez Un adaptateur Large Vers mini Et ensuite Un adaptateur mini Vers Vers tiplog Ok Et ensuite Une batterie J'ai mis une 11.1 C'est une Firefox Une 11.1 1200 mAh 20C Donc on va voir Si ça fonctionne Donc là Je suis en semi Et là On constate Voilà Il se passe rien Il faut que j'actionne En fait Le ball catch Voilà Là Ma batterie Est Sous tension Et là Je peux tirer Alors la course La course de la détente Est quand même Relativement Relativement longue Je trouve Et la réactivité Ben Franchement C'est pas Voilà Voilà Puis là J'ai tout bloqué Si je me mets en auto Voilà La réplique Ne veut plus rien savoir Donc Ça le faisait déjà Au magasin Quand on a testé La réplique Au bout d'un moment On tire Et ça bloque Alors N'étant pas Fin connaisseur De Systema Je ne sais pas Si les processeurs De Systema Ont le même souci Ben là Bon ben Ça fait chier quoi Ça fait chier Je dois essayer De faire un reset Il se passe rien Donc on va ouvrir On va voir Ce qu'il se passe Alors Qu'est-ce qu'il y a Dans les tripes Cette réplique On va regarder Alors Pour le ouvrir Voilà Donc Au niveau du hopper On a Un système de cylindres Type Systema La réplique est donnée En sortie de boîte A 290 FPS Version Japon On verra tout à l'heure En chrony Si effectivement Ça sort 290 FPS Ensuite Je vais séparer Carrément Le hopper Du lower Voilà Alors A savoir Que les hopper Ou les lower Systema Sont compatibles Ce qui vous permet En cas de casse Etc De pouvoir Interchanger Les pièces Hero Avec les pièces Systema Dans le receveur Inférieur Vous avez donc Votre Bolt catch Qui va appuyer Sur un petit interrupteur Tant que cet interrupteur N'est pas appuyé Vous N'avez pas de jus Dans votre circuit Donc c'est pas mal Du coup En fin de chargeur Par exemple J'ai pas de billes Fin de chargeur Voilà J'ai la petite patte Du chargeur Qui vient Me couper le courant Donc là Je sais que J'éjecte Je mets un chargeur Avec des billes J'appuie sur Le bolt catch Et là Je continue A tirer Alors On va leur brancher Lorsque vous branchez Une batterie Vous avez une petite LED bleue Ici Qui s'allume Au niveau De Le C.U. Les câblages Passent bien Ils sont protégés Par une petite lamelle En plastique Et ensuite Tout va dans la crosse Dans la crosse Vous avez Un MOSFET Alors pour atteindre Le MOSFET En fait Il faut Avec l'haleine Il faut dévisser Cette partie là Et vous Vous atteignez Le MOSFET Et le fusible Donc si vous avez Un problème De fusible Démontez ça Ça se dévisse Et derrière Vous avez Le MOSFET Et le fusible Voilà Donc Engrenage Helicoïdo Bien sûr Voilà Ce qui est intéressant Avec ce type de réplique C'est que On a vraiment Un cycle Hyper régulier Je veux dire Mais les engrenages Ils finissent pas À des positions Différentes Comme sur la plupart De nos AEG Donc le cycle Se fait très bien Bon moi je trouve Que c'est pas super Réactif quand même Peut-être la photo moteur Peut-être la photo moteur Je le sens vibrer Dans la foignée Je le sens vibrer Alors est-ce qu'il est Pas trop serré Mais écoutez A priori Alors vraiment Il n'y a pas de vis De calage moteur C'est bizarre C'est bizarre Donc voilà Notre petite LED Et là Effectivement Si Hop Si j'actionne Le ball catch La LED s'éteint Il n'y a plus de jus Elle se rallume Il y a du jus Alors si vous voulez Vous pouvez enlever La poignée de chargement Hop Elle s'enlève Comme sur un vrai Ce qui est intéressant Par contre C'est que le cache poussière Justement Il ne tient qu'en position Il ne tient qu'en position fermée Voilà Donc vous pouvez faire Ce que vous voulez De toute façon Ça ne sert à rien Le réglage du hop-up N'est pas derrière Derrière il n'y a rien Qui se passe C'est juste votre cylindre Donc inutile Qu'il soit ouvert Ici On aperçoit Le bloc hop-up Avec la vis de réglage Du hop-up Qui est ici Donc pour régler Le hop-up C'est avec une petite clé Petite clé à laine On desserre Ça ajoute du hop-up On serre Ça enlève du hop-up Alors on peut enlever L'ensemble Bloc hop-up Canon Voilà Et là on découvre Un canon De diamètre externe 10 mm Donc pareil Interchange l'aube Avec Systema Franchement Hé hé Bon à l'intérieur C'est nickel Les assemblages Ont l'air On l'air vraiment très bien Donc ici Vous avez la vis de démontage Donc diamètre externe 10 mm Diamètre interne Il est donné Pour 6,04 Voilà Contrairement au modèle CTW Qui ici dispose De fentes Soit disant Pour améliorer la stabilité Évacuer l'air Du cylindre Etc Sur le modèle Hero Il n'y en a pas On voit bien La petite bosse du hop-up Pour cette review vidéo Je n'irai pas plus loin Dans la revue écrite Par contre Je démonte tout J'ai prévenu J'ai prévenu Je démonte tout Donc on peut Remettre Le bloc Dans son Logement Alors il y a des détrompeurs Vous ne pouvez pas Vous tromper Du coup Ça détrompe Et ça cale Ça cale Tout bien Voilà On remet La petite poignée De chargement Je peux même Remettre le cylindre Si je veux Or cylindre Donc vous pouvez Changer le cylindre Ici j'ai un cylindre PPS M90 On voit C'est la même chose Voilà Donc Je vais l'enquiller Le temps Voilà Hop Et on va Remonter tout ça Alors je vais revenir Deux minutes Sur le hopper Et l'horreur Il y a quasiment On voit un petit jour Entre les deux Bon c'est pas Ça casse pas Trois pattes un canard Et on peut voir Que l'usinage A été fait En sorte que Tout corresponde bien Alors est-ce que Ça a été usiné D'un bloc Et puis ensuite Séparé A la machine Je ne sais pas Mais en tout cas On a vraiment Une impression De De solidité Etc C'est vraiment Vraiment une réplique sympa Moi j'aime pas trop Les M4 Mais là Entre les marquages Et tout Ça fait assez old school Moi je suis fan De ces garde-mains M4 à 1 Old school Donc là Vous pouvez mettre Une sangle Que vous pourrez Attacher A la crosse Le réglage Il n'y a vraiment Aucun jeu Sauf que là Ça se dévisse Forcément On découvre C'est la sortie de boîte Sortie de boîte Ok Donc là Pas de jeu Dans la crosse Si on met Si on met le talon Quand j'épaule Franchement Ça tombe vraiment Dans le creux de l'épaule Il n'y a pas Ce jeu Qu'il y a dans la plupart Des creuses Des creuses de M4 Le chargeur Le chargeur 120 billes Maintenu Avec Des goupilles Alors on voit Que les goupilles Ici Et ici Ont été un petit peu Abîmées Lors du montage Franchement C'est pas terrible Niveau finition Je m'attendais à mieux Et puis alors Au niveau du Du talon Du chargeur Ici Mais c'est C'est assez affreux Je vous mettrais Des gros plans Pendant la review Pendant que je pars Mais là Bon enfin C'est un bout de ferraille Gondolé Bon un bout de ferraille Quand même Voilà Là on a On est en présence D'une coque acier Au niveau des dimensions Hop Ici j'ai un chargeur colt Dimension Bah on est dans du Dans la dimension RS Par rapport aux chargeurs D'allogés Qui sont plus petits Là on est bien 120 billes A priori Normalement Il y a un petit Un petit truc Qui pousse les billes Mais Il était pas Il était pas dans la boîte Je l'ai pas trouvé Ah tiens On parle de la boîte Alors les japonais On a la réputation De faire quand même Du matériel Bien terminé Je vous montre La boîte Du héros Voilà Donc c'est du polystyrène Blanc Du vrai polystyrène Qui se dégrade Donc vous sortez Vous rentrez Votre réplique Deux trois fois Deux Et il y a de grandes chances Qu'il y a quelque chose Qui pète Concernant le carton Bah c'est vraiment Pas terrible C'est du carton Assez fin C'est pas très robuste Il y a du polystyrène Qui se barre partout Franchement Pourrait faire mieux Au niveau packaging Mais bon Pour une réplique A 346 dollars A peu près 350 dollars On en donnera Pas beaucoup plus Donc voilà Pour cette réplique Hero M4A1 Sachez qu'il existe Aussi une version CQB Alors Concernant les dispos Bah A priori C'est quand vous avez De la chance Ou pas Donc voilà On a fait le tour Un petit peu De cette réplique Hero On va passer maintenant Au DTW Fun et Fairplay Bienvenue chez Sans Faire Soft Voilà Après cette page de pub Honteusement piquée A la Warsoft TV Nico Loïc Si vous voulez que J'édite la vidéo Que je vire la pub Surtout Vous me dites J'édite Je reposte Sur Youtube Voilà Pourquoi j'ai fait de la pub Tout simplement Parce que C'est J Max De la boutique Sentra Airsoft Qui m'ont Gracieusement Prêté ses répliques Pour faire les reviews Et vous présenter La review Aujourd'hui Passons donc Au DTW DTW De la marque Chinoise G Et D Entre GG GP GD C'est bon quoi Faut qu'ils arrêtent Au bout d'un moment Qui nous propose Une fois encore Une copie De système A PTW Alors Je vais pas faire Comme tout à l'heure Je vais commencer Par la boîte Cette fois-ci La boîte La boîte En carton Marron Mais cette fois-ci Il y a du carton Sur tout le tour Et à l'intérieur Voilà L'intérieur C'est pas du polystyrène Mais c'est de la La mousse Voilà En différentes couches Donc tout est bien maintenu Et surtout Quand vous rentrez Ou sortez Votre réplique Ça va pas se barrer Au bout de 5 minutes Donc voilà Sur Niveau boîte Et le packaging Je donnerai Le plus un A G&D Et non pas A Aero Après Tous les goûts Sont dans la nature Si vous préférez Qu'il y ait du polystyrène Partout chez vous Et que la boîte Dure environ 3 secondes et demi Bien vous en fasse Alors qu'est-ce qu'on trouve A l'intérieur de cette Boîte Une poignée Voilà Voilà Petite copie De poignée Knight Armament Company Voilà Vero Beach Florida Alors Alors ça c'est pas pour faire des analyses A votre chien ou à votre chat C'est un BB loader Voilà Et une tigette de nettoyage Vous pouvez la perdre dans la nature Celle-là Il y a des chances Qu'on vous la rapporte assez rapidement Je ne sais pas si elle est phosphorescente Ils auraient pu Perdre sa tige dans la nuit Ça ne fait jamais plaisir Et donc ça sert aussi à Enfiler les billes dans votre chargeur Alors en parlant du chargeur Effectivement Il y a un chargeur qui est fourni Hop Charger avec De la tôle Charger maintenu par des goupilles Alors Comme sur le modèle Hero Il y a un petit souci avec les goupilles Là on voit qu'il y a une goupille Qui n'a pas été enfoncée à fond Enfin L'usinage Il n'est pas vraiment Il n'est pas vraiment au top Là on a le petit Le petit téton Qui permet de pousser les billes Qui était absent sur le chargeur Hero Mais qui ne Enfin Ça ne porte pas à conséquence Il y a La plaque Inférieure Du chargeur N'est pas Tordue dans tous les sens Voilà Chargeur 120 billes Également D'ailleurs En parlant de chargeur Bougez pas Je prends celui du Hero Qui est un peu plus lourd quand même Niveau chargeur Le Hero est plus lourd On verra si Tout à l'heure Ils sont interchangeables Et compatibles Et enfin Enfin Le revue de réplique On parle pas de la réplique C'est quoi ce délire Voilà La réplique Ouh là là Alors Franchement Là c'est le modèle avec Crossplane Et RIS Qu'est-ce qu'ils ont fait Non c'est moche Vous trouvez pas que c'est moche Non mais ça vous plaît Vous aimez bien ça Bon moi j'aime pas trop J'aime pas trop Je vous avoue Allez on va mettre la petite pougnette Voilà Hop la petite pougnette Sur le rail Voilà Pas mal comme ça on pourra On pourra faire la prise La prise du castor Hein La prise de la buzary Euh Donc cette réplique Crossplane Ce qui veut dire que vous allez pouvoir mettre des batteries de fou là dedans Si vous voulez mettre une batterie 12 éléments Tant que ça rentre Vous poussez Ça rentre Enfin Il faut laisser la place un petit peu Au MOSFET Mais bon Voilà Vous pouvez mettre ce que vous voulez On regardera la connectique tout à l'heure Euh Au niveau De l'œilleton On a un œilleton amovible Avec Deux positions rabattables Il est réglable En site et en jisement Comme ça vous pouvez faire Un super simple otage de votre flingue Le guidon Quant à lui Est réglable en hauteur Comme sur la plupart des M4 Et assimilé Euh Pour peu que vous ayez l'outil adapté On a le tenon pour accrocher la baïonnette Par contre Sur ce modèle Oh Le cache-flamme est en acier Par contre le canon Voilà Le canon est en alu Ça c'est de l'alu Ça c'est de l'alu Là Même l'hévis Si l'hévis quand même C'est de l'acier Ça c'est de l'alu Hop Ça c'est de l'alu Pour les goupilles En règle générale quand même Pour les goupilles Voilà Ils vous mettent de l'acier Il y a de l'acier Je sais pas si ça se trouve Je suis complètement hors cadre Hop ça c'est de l'acier Hop ça se casse-clamme Voilà Goupilles Donc là On est passés On ne vint plus On ne vint plus Bah donc c'est beaucoup 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 d'alu Contrairement au héros Bon Ça se ressent au poids Franchement Je suis sûr qu'il y a Frecile Un kilo le moins Sur cette réplique Que sur la réplique héros Les rails Les rails Écoutez Il n'y a pas de jeu Dans le hiss Ça c'est pas mal Ils sont marqués Donc Top Button Et si j'enlève Les couvres rails Qui sont aussi Les knights Armament Voilà Donc on a bien Left Et si j'ai le rail De l'autre côté J'aurai le right Hop Donc c'est déjà pas mal Que la réplique soit fournie Avec des couvres rails La poignée Là donc ça Si je veux L'enlever Pour mettre un optique Une lunette Ce que je veux Je l'enlève La poignée d'armement Qui ne sert à rien On l'a dit à tout à l'heure Elle sert juste à enlever Le cylindre Ça couine un peu Ça manque de gras Il n'y a pas trop de gras Dans les AEG Moi j'aime bien quand il y a du gras Voilà donc pas de jeu On peut prendre la visée Comme il faut Bon la crosse Ne sera pas réglable En longueur Quand on est habitué Aux choses qui se règlent C'est un peu embêtant Mais bon Vous avez Les emplacements Pour mettre une sangle Ici Ici Le sélecteur L'écran Sont bien marqué Hop Encore un démon qui se fait la malle Voilà Ah oui tout à l'heure J'ai oublié d'actionner sur le héros Mais là notre levier d'assistance De culasse Notre piston Il est actionnable Même s'il ne sert à rien Alors que sur le héros En fait vous avez beau appuyer Il ne se passera pas grand chose Pourtant c'est bizarre Sur l'éclaté On voit qu'il y a un ressort intérieur Mais bon voilà En même temps ça ne sert à rien On parlait également tout à l'heure Sur le héros des ajustements Là on voit que c'est quand même Un petit peu moins bon Au niveau du upper Là c'est un peu plus large Que sur le lower Les traits correspondent Plus ou moins on va dire Là ça ne correspond pas du tout Donc on peut peut-être en déduire Que ça n'a pas été usiné Dans la même pièce Ou alors ils ont pris Deux pièces différentes Qu'ils ont assemblées Bon le fait est que C'est un petit peu moins bon Que la finition héros Après la couleur On a du gris mat d'un côté Et là du noir mat De l'autre Les goûts et les couleurs Alors la puissance de cette réplique Sortie de boîte Elle est donnée à 390 400 fps On vérifiera tout à l'heure Au test chrony Si ça se vérifie Il y a pas mal de sortes de modèles Chez G&D Il y a du M4A1 Il y a du M4RIS Il y a du M16A2 Du CQB Etc Donc vous pourrez trouver Votre bonheur Le prix oscille entre 320 et 400 dollars Choisissez bien vos boutiques Au niveau marquage Là vous ne serez pas embêté Par la douane Là c'est une version Marine Voilà USMC 5.56 Netto Avec un numéro de série Et puis le symbole de l'US Marine Corps Donc pas de soucis douane avec ça Normalement Ça va pas passer au rouleau compresseur Voila vous voyez La solidité j'ai aidé par contre Je tripote la réplique depuis tout à l'heure Et là j'ai une goupille qui se barre C'est simplement la goupille Qui retient l'attache de sangle avant C'est pas très sérieux ça C'est une goupille élastique Ouais Moyennement élastique D'ailleurs je ne vais pas pouvoir la remettre C'est des trucs qui se barrent On ne sait pas pourquoi Et qu'on n'arrive pas à la remettre Quand même Ah si voilà En fait il y a un sens Les joies du direct J'écouterai un petit coup de marquage tout à l'heure Voilà Donc en début de review Je parlais De ce fabuleux système de BB Loader En fait Il vous suffit de prendre votre chargeur Personne ne servira de ça Vous vous mettez Votre BB Loader là-haut Vous vous remplissez de billes Il vous faudra sûrement un BB Loader Pour remplir votre BB Loader Et ensuite Avec votre petit jet de nettoyage Et vous recommencez Bah Autant de fois qu'il le faut Pour arriver au 120 mi Ou si vous voulez charger à moins C'est au droit Chargeur Voilà Il n'y a pas de jeu Enfin Pas de jeu excessif Ouais donc ça va Ça va Ça va Et Si je veux mettre le chargeur du héros Par exemple Et bien Et bien je 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 peux Je peux Voilà Ça rentre On va pas dire que ça rentre comme papa dans maman Faut quand même un peu Pas forcer Mais voilà Voilà Et voilà Là j'ai pas de jeu non plus Et voilà Ah oui j'ai compris de vous les soucis Tout à l'heure on a vu que la goupille n'était pas enfoncée à fond Donc ça frotte sur le puits de chargeur Et du coup ça peine un petit peu à s'enfoncer Tout à l'heure on a comparé avec un modèle Colt RS Donc pareil au niveau dimension On est dans du chargeur type système Alors passons au compartiment batterie maintenant La batterie se place dans la crosse Vous avez ici un système D'ouverture Et ensuite à l'intérieur Je vais l'envoyer Parce qu'il va m'embêter A l'intérieur vous avez la connectique C'est la trafic Voilà la connectique Et vous avez Voilà votre MOSFET là Donc on a une prise Tamiya Mini Au niveau câblage C'est quand même un peu plus light Que sur le Hero Ça correspond à du câblage des EG classique On va dire Et ça va sur votre MOSFET ici Et le fusible se situe Au cul du MOSFET Alors là on peut voir que C'est tenu par une vis Et la vis est desserrée L'origine C'est bien Mais pas top Donc tout ça je l'ai montré Entièrement Dans la revue Dans la revue écrite On va remettre La batterie stick 11.1 de tout à l'heure Bon là ça rentre largement Dans la crosse Donc là normalement Si tout se passe bien Ça ne devrait pas tirer Bon ça tire Voilà Là je vais mettre le chargeur C'est intelligent Je mets le chargeur Voilà là Ma détente est bloquée Il ne se passe rien J'appuie sur le ball catch Et là c'est vraiment C'est hyper sensible Je ne sais pas si vous voyez La course de la détente C'est vraiment C'est moins d'un millimètre Et C'est super super sensible Au niveau cadence de tir Aussi C'est un petit peu mieux Que le héros Alors Est-ce que ça vient D'un cylindre un peu trop échu Sur le héros Alors qu'il est donné A 290 fps A mon avis C'est peut-être plutôt Une histoire de moteur Mais on vérifiera ça On vérifiera ça Vous inquiétez pas On va voir ce qu'il y a là-dedans Alors par contre Pour enlever la goupille Là c'est Un petit peu Embêtant Il faut utiliser Un marteau Un chasse-goupille Voilà Ensuite Il faut juste détruire le genou Pour l'ouvrir Alors là Je vais faire comme tout à l'heure Je vais séparer le upper du lower Le upper Et bien on a Notre cylindre Pareil Cylindre tips Systema Couleur orange La poignée de chargement Alors là Il n'y a pas d'ergot Ça se balade Un petit peu Où ça veut Et là On voit notre bloc hop-up Ouh bah Il se barre tout seul Le truc Voilà Alors On a un canon Qui est en laiton Donc bloc hop-up Pareil type Systema Avec le Le réglage Avec la La clé à lèvres Ou ce qu'elle est ma clé à lèvres Là voilà Donc là Je serre Je desserre Si je desserre Il y a du hop-up Si je serre Il y a moins de hop-up Au niveau du diamètre On va voir tout de suite Ce que ça donne Diamètre externe Donc ils ont mis Ils ont mis du 10 Sur les premiers modèles Ils ont mis du 8,5 mm Ça flottait partout C'était une précision Merdique Je vous dis ça Parce que Mon premier contact Avec un DTW C'était il y a à peu près Un mois Un mois et demi Lorsque Jay a reçu Le sien C'était un désastre Enfin la réplique Elle a duré trois jours Au bout de trois jours Elle était cassée Les billes partaient à 20 mètres Le canon flottait dans le truc Enfin Le bloc hop-up Était super mal usiné Là A priori Le rond A l'air rond Donc déjà C'est un peu mieux C'est un peu mieux Si je prends Mon chargeur Voilà Donc ça se présente Comme ça Ouais C'est pas mal Justement A l'air A l'air mieux Que sur les anciens modèles Donc ils ont pas menti Ils sont peut-être Légèrement améliorés Alors par contre Ils ont mis Un petit joint torique Au bout du canon Pour le maintenir Légèrement Dans le canon externe On verra Sur les tests de tir Comment s'en sort Ce DTW Vous avez des détrompeurs Donc pareil Les détrompeurs Ça sert à la page trompée La trappe cache poussière Ne tient qu'en position Fermée Comme sur le modèle Hero Et puis là On a fait le tour De notre upper On va passer au lower Il y a un petit peu de gras Au niveau Au niveau de l'électronique Au niveau de l'ECU Donc le système Ici est assez similaire Au héros S'il n'y a plus de bidon Dans mon chargeur Ça va emplancher Le bolt catch Ça va empêcher Le courant de passer Une fois que je remets Un chargeur plein Ça libère le switch Et on a mangué Niveau câblage Bah écoutez Il y a quand même Pas mal de gras On a un système Toujours d'engrenage Hélico Lido Et tout Tout le câblage Par vers l'arrière La réactivité Vraiment Et en auto-hobre Et en semi On récupère notre cycle Qui est relativement A une d'entrée On a toujours Le même cycle On a vraiment Une meilleure réactivité Que sur le héros Tout à l'heure J'ai remonté un cylindre PPS dans le héros Est-ce que je peux monter Le cylindre héros Dans mon DTW Nous allons le voir Tout de suite Ça c'est un peu pénible Par contre L'histoire de Voilà Écoutez Il n'y a pas de soucis C'est vraiment compatible Là je peux remonter Hop Et hop Et si je Remets une batterie C'est là qu'on est content D'avoir enlevé Il y a deux minutes Voilà Elle est pas belle la vie ? Cela dit Tout à l'heure Je vous ai dit Le upper Et le lower héros Sont compatibles PTW Systema Et le GED Le DTW N'est pas compatible Systema On va voir Normalement Ça ne devrait pas passer Alors le upper Du héros Sur le lower Du DTW Et inversement On va voir ça de suite Voilà Donc là j'ai mon héros Qui est démonté J'ai mon DTW Qui est démonté Je vais essayer de remonter Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors Ce qu'il se passe C'est que Les trous ne correspondent pas des masses Là le diamètre des goupilles A l'air différent Donc ça risque pas de passer Je vais essayer le contraire Je vais essayer de faire passer le upper du DTW Sur le lower héros Peut-être que j'aurai plus de chance Déjà C'est de l'artisanal hein C'est pas grave C'est un truc en kit Dégage Là on est dans du live Bah du live Du live Déjà là c'est trop large Donc ça passe pas Alors on commence les tests chroniques avec le DTW Donc 10.0.20 433 425 429 430 428 431 Ça tape hein Donc le héros maintenant 342 342 331 338 325 327 325 335 Et 330 C'est quoi ce morceau qui est tombé ? Alors là j'ai un morceau de truc Je sais pas ce que c'est C'est haché Oh putain J'vais pas y arriver J'vais pas y arriver J'vais pas y arriver Euh Lower Oh putain J'vais pas y arriver Sous-titrage ST' 501